et salut à tous les amis bienvenue sur ma chaîne gameyserro 6 donc les amis aujourd'hui une toute nouvelle vidéo donc sur le jeu the crew 2 des amis dans cette vidéo on est parti pour tester customiser ce tout nouveau véhicule donc la ford crown victoria donc c'est la voiture de police d'époque de l'amérique les gars juste avant de commencer regardez je vais vous montrer un petit nouveau véhicule de ce misage en fait j'avais pas fait gaffe à ça mais en fait on a eu énormément de nouveaux véhicules donc on a celle là ok en mode taxi on a notre petite crown victoria après là bas on à la cadillac sur la gauche coupé de ville là sur la droite on a la chevrolet 3100 le petit monstre bien stylé ça j'ai hâte de faire les deux en vidéo custom et ses tests histoire de voir un peu les pièces qui vont nous mettre dessus on a cette limousine là donc la crown victoria mode limousine ok après là on a celui là la voiture de livraison là de déménagement voilà après on a la petite alpha bien stylé comme ça après on a celle là encore une autre limousine du côté de chez chrysler donc ça fait 3 4 5 6 7 8 véhicules et on a un autre taxi qu'on a récupéré un peu style ça mais un peu plus moderne donc ça nous fait masse 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 de véhicules qu'on a récupéré juste dans cette mise à jour franchement c'est on n'a pas l'impression mais ils ont quand même fait un bon petit boulot quand même on a eu beaucoup d'ajouts de véhicules beaucoup d'ajouts de nouveaux véhicules donc franchement ça fait plaisir ça fait vraiment plaisir bref les poteaux on est parti pour découvrir ensemble un peu ce customisation qu'on va pouvoir faire sur ce véhicule ou pas tout simplement on va voir un peu ce que ça va donner après on ira la tester sur le circuit on ira faire une petite pointe aussi histoire de voir la v max allez on fait un petit tour en speed du véhicule là on va aller s'asseoir à l'intérieur aussi juste après bah c'est voiture d'époque les gars c'est une voiture d'époque c'est vrai que on n'a pas eu de mise enfin dans cette mise à jour on n'a pas eu de véhicules récents on avait vraiment eu que des véhicules à l'ancienne mis à part la petite alpha là bas tout le reste c'est vraiment des véhicules d'époque c'est que des véhicules d'époque mais je trouve c'est cool j'aime bien aussi les véhicules d'époque allez on s'assoit dedans voilà donc le compteur ça donne ça à les vieux poste à radio cassette les gars et à il ya on peut mettre le cd aussi on a un emplacement cd au dessus là du où il ya le leur et tout ça et au milieu on a la cassette après en dessous on a ça là le côté passager il n'y a pas de carbone comme vous voyez il n'y a pas de carbone dans ce véhicule par contre il ya la boiserie allez on démarre et il ya quand même des commandes au volant incroyable putain sans déconner les commandes au volant quoi bon et le son quand même assez sympa j'ai envie de dire allez bon ok super on s'échappe de là et on va se faire la customisation alors qu'est ce qu'on peut faire d'un point de vue esthétique sur ce véhicule et on peut faire de la bonne custom j'ai l'impression on a du carbone ouais on est une petite bulle ah ouais ok ok bon franchement je pense je pense qu'on va mettre ça direct je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais bon ça a l'air d'être assez intéressant ça la crône victoria de l'espace alors par choc on a 12 modèles différents alors j'ai quand même l'impression qu'on peut se la mettre en mode what the fuck ce véhicule alors comme ça j'aime bien tout pain ouais donc là on a le pare buffle donc les gars j'ai l'impression qu'on va pouvoir faire une voiture de flic ok là on a ce pare-choc là ouais ça je suis alors est ce qu'on se la fait en mode course ou est ce qu'on se la met en mode flic mais flic vénère de ouf ça peut être bien avec le pare buffle à ouais je pense que ça peut être cool allez on va on va essayer de faire ça on va voir un peu ce que ça va donner les ailes on a une petite extension d'elle ok on valide après pour ce qui est des jantes je pense que je vais laisser des jantes ford je sais pas si vous êtes d'accord avec moi mais ouais je pense que ça va être bien on va laisser les jantes ford les étriers voilà ça on va se les mettre en rouge ok après pour ce qui est des rétro couleurs ouais voilà donc là on est dans le thème des flics les gains voilà on va rester dans le thème flic après les bas de caisse pourquoi pas ouah stylé stylé ouais je vais je vais valider ça ça va être les flics mode vénère de ouf après l'aile voilà extension d'aile on valide l'aileron alors on a un petit béquet on a un petit aileron là ouais donc là on est plus sûr de la voiture de course alors voyons voir comme ça ce que ça donne bon ok ça marche là ils ont fait un aileron quand même assez abusé mais pourquoi pas non mais je vais pas mettre ça clairement on va mettre ça ok après pour ce qui est du pare-chocs arrière alors là il ya un petit une petite bande noire en plus ok c'est passé chrome et ça c'est pas mal bon on va mettre ce modèle là je pense qu'il va bien sur la voiture après l'intérieur bon on va mettre du gris étant avec la voiture grise mais après je sais pas si on va la laisser grise juste les coutures parfait matériaux alcantara ou pas ouais allez les flics les flics jackie tuning pourquoi pas et là on peut mettre du carbone du noyer ou tout simplement noir brillant on va mettre du carbone ok pour ça on est bon on a fini tout ce qui était customisation visuelle maintenant on va se faire vite fait les livrets on va voir s'il n'y a pas moyen de mettre une petite livrée de flics allez je mets ça hop s'échappe de là parce que j'ai ce bug voilà donc de là notre petit notre petite livret est mise voilà donc voiture de condé avec le méchant compresseur ou je sais pas trop ce que c'est là qui sort du capot mais bon on a ça le pare buffle devant donc on est prêt à aller dégommer des gens en pagaille maintenant ce qu'on va faire c'est vite fait les vanités bon les pneus j'ai trop rien trouvé la fumée on peut mettre une petite fumée rouge j'ai pas trouvé de fumée vraiment intéressante pour ce qui est des flammes si voilà ça par exemple bleu bleu blanc rouge un bleu rouge pour appeler un peu les gyrophores après les néons est ce qu'on n'aurait pas un néon style un peu flic ouais pourquoi pas ça aller interception unit on est bien vite teinté juste des vite teintés noirs ah c'est bon j'ai trouvé mon klaxon de flic les gars allez on va mettre ça après pour ce qui est de la barre de toit bon bah du coup si j'ai un truc de flic ça serait juste parfait genre celui là ok on valide ça et de là on a fini pour tout ce qui est customisation alors pour ce qui est des perfs on est à 57 sur 280 donc c'est vraiment très très bas et la puissance on est à 239 chevaux donc allez on va l'équiper direct ok donc voilà là je viens de la max et donc 280 sur 280 la v max on est à 365 et la puissance 725 chevaux donc on a bien bien boosté le truc allez les potos ce qu'on va faire c'est que on va directement ce tp sur le lac salé et on va se faire la v max bon bah voilà les amis donc du coup nous voilà sur le lac salé avec notre voiture de flic ultra ultra vénère je pense que les gens quand ils voient ça il s'arrête direct mais franchement elle claque de ouf elle a le pare buff le monstre qui sort du capot les rétros là avec les petits projecteurs les échappements sur le bas qui sortent sur le côté du coup voilà on a la barre sonore et lumineuse au dessus et du coup voilà ok vous avez compris ah ouais j'avais quand même pas fait gaffe du coup c'est qu'il ya six échappements ok donc la voiture est complètement insane bon bah les poteaux du coup on va se mettre en vue intérieure et on est parti pour faire notre petit v max allez 3 2 1 go si les victères sur la femme de fin de une alors voilà le côté up l'autre côté passager là on a la petite vue derrière on va baisser un peu la tête si j'arrive alors là cela monte voilà ok ok on est à 350 en quatrième vitesse à l'impression qu'il ya que quatre vitesses sur ce véhicule donc on est quasiment au v max j'attends encore un petit peu avant d'envoyer le noce histoire de voir jusqu'à combien le monde allez 360 3 à l'os ouais donc la v max est juste juste à côté en fait 379 379 et 363 sans le noce donc il n'y a pas énormément de différence entre sur le noce et avec le noce bon ok ça marche les poteaux donc maintenant vous savez quoi on est parti pour se faire des petits réglages pro et après on va aller sur le circuit pour la tester pour un peu ce que ça donne allez alors pour ce qui est des réglages pro là on met ça en foule ça là ok ça comme ça ça comme ça ça de ce côté là et ça moins un là pour ce qui est de la boîte on en rêve un histoire d'avoir un peu plus de couple et on est parti pour se faire le petit strip sud comme d'habitude et allez les amis on est parti pour tester cet engin on va voir un peu ce que ça va donner bon je me doute que ça sera pas un véhicule cheaté mais bon c'est pas grave attendez regardez très important voire on est pressé nous on est des flics on est pressé on a des prisonniers à mais en tol aller à fond alors le freinage ça va donner quoi ouais ouais ça va à peu près bon ok c'est bon je suis passé devant tout le monde j'ai éteint les giraux de ton parce que sinon ça va trop loup je pense là hop ok on freine bon je pense qu'il ya un petit moment d'adaptation pour cette voiture mais elle est sympa mais c'est clairement pas une voiture acheter un peu de façon ça c'était sûr et certain c'était vraiment sûr et certain allez à fond allez go bon après c'est sympa elle est cool allez tourne c'est bon à fait c'est pas si précis que ça voyez la conduite est vraiment pas très très précise allez c'est bon là on va pouvoir bastonner à une hausse voilà voilà putain j'en étais sûr j'en étais sûr les gars est vrai comme le freinage n'est pas top top comme c'est pas c'est pas très réactif en fait oui allez plein pot bon ok ça marche ça m'a fait une 43 sachant que j'ai fait une petite boîte et je pense qu'il ya moins d'améliorer nettement nettement ce temps bon écoutez c'est cool la voiture n'est pas folle de façon je me doutais bien qu'on n'avait pas pulvériser des temps mis à part pulvériser la voiture comme je l'ai fait là c'est pas le temps qu'on avait pulvériser mais bon c'est une voiture cool voilà la custom je trouve que c'est sympa on voit on a notre voiture de flic clairement on a clairement une voiture de flic et en plus une voiture de flic vénère ok c'est cool bon bah les amis écoutez alors comme j'ai dit la vmax bon elle est sympa elle n'est pas fou ouais c'est une voiture au dessus de la moyenne mais qui n'est pas folle dans l'ensemble maniabilité elle est bien mais c'est pas un truc de ouf le freinage et bien mais c'est pas non plus un truc de ouf aussi et voilà voilà c'est une voiture au dessus de la moyenne mais qui n'est pas folle dans l'ensemble mais après voilà si vous voulez faire des courses dépôt des courses poursuites avec des collègues ou quoi ça peut être intéressant bon bah les amis écoutez dites moi ce que vous en pensez dans l'espace commentaire si vous avez aimé cette vidéo n'hésitez pas à lâcher un gros like si vous n'êtes pas abonné abonnez vous comme d'habitude pour me rejoindre donc sur les réseaux sociaux instagram discord vous avez ma chaîne twitch mes partenaires instant gaming et burn contours vous avez tout dans la description allez sur ce les potos je vous dis bon gamme à tous on va se faire le petit burn final et j'ai plus qu'à vous dire bon gamme à tous et à tous les amis à tous allez tcho bon on 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 on